Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue, je vais vous montrer où j'en suis. Alors, j'ai mon foyer comme ceci, et puis j'ai l'attache. Alors ici, ça fait bomber parce que je n'ai pas encore maté l'arrière de mon rabat ici, mais quand ça va être tout maté, ça va être tout raide. Là, ça veut plier où est-ce qu'il y a les deux papiers que j'ai matés. Alors, il n'y a pas de force, il n'y a rien qui renforce ici. C'est pour ça que ça fait ça, mais vous allez voir, quand ça va être tout maté, ça va être bien droit. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Finalement, j'ai décidé de mettre le petit rabat dessous, parce que ici, je mettais mon rabat ici, ça enlevait les possibilités de mettre une photo. Tandis qu'ici, on pourrait toujours mettre deux petites photos, quelque chose comme ça. Alors, j'ai décidé de mettre la petite attache juste en bas ici, et puis l'attacher comme ceci. Là, il me reste à faire le petit coeur en papier, couvrir la pointe. Alors là, je vais vous montrer ce que c'est que ça donne. Attendez un petit peu, là. Est-ce que je me suis prise? Désolée. Vous voyez ce que ça donne? Regardez, c'est tellement efficace, les deuxièmes plis, je vais vous montrer de près. Je n'ai qu'à pousser comme ceci, ça se ferme tout seul. Au lieu d'avoir à forcer, que ça déchire ici, de vouloir plier ici, ça se fait automatique. Vraiment incroyable. Alors, regardez ici ce que ça donne. Alors, ce que j'ai fait, mon deuxième X, qui se trouve à 5 mm à l'intérieur des plis initials, OK? Mon deuxième X qui va faire ça à l'intérieur de celui qui est déjà là. Alors, ça fait que quand je colle, je n'ai pas... ça ne déchire pas ici. Puis, en ayant fait le pli, ça fait que ça va se placer automatiquement au bon endroit. Alors, vous voyez le pli, mais c'est difficile à voir parce que c'est blanc. Alors, j'avais mon premier pli qui faisait que le système se fermait correctement, parce qu'il faut le faire vraiment à la mesure que j'ai donnée. Ensuite, le deuxième fait qu'on va ne pas coller ici. Alors, le pli où est-ce que ça plie, le mécanisme, et le pli où est-ce qu'on doit coller le triangle n'est pas le même. Alors, ça m'a pris deux ans, trois ans, plus que ça. Ça fait des années que je fais ce pop-up. Alors, ça m'a pris tout ce temps à réaliser que le pli qu'on fait, que le mécanisme est correct pour fermer droit, n'est pas le même que celui qu'on va coller. Parce que, regardez, j'avais fait un autre mécanisme avec seulement le nouveau pli que je fais, et puis, ça ne voulait pas se fermer, regardez, ça croisait ici. Il faut vraiment que ça arrive droit. Alors, c'est pour que ça arrive droit ici, que ça se ferme bien, que ça se colle, et que ça soit au bon endroit. Il faut faire le pli initial comme je faisais, mais si on donne une chance vraiment à plier là où est-ce qu'il faut, où est-ce qu'on va coller, qui se trouve à 5 mm à l'intérieur du pli initial pour le mécanisme, c'est ça qui fait toute la différence. Alors, voilà. Alors là, j'ai placé mes petites attaches parisiennes. Lui, d'ailleurs, je vais probablement lui mettre un petit peu de colle derrière pour qu'il ne tourne pas. C'est un sticker que j'ai pris de la collection, puis bon, j'avais des mousses derrière, j'en ai enlevé un peu, mais bon, j'aurais dû coller aussi. Alors là, pour ce qui est du matage, alors j'ai maté l'extérieur ici. Ensuite, j'ai placé mes attaches parisiennes. Alors, si vous voulez le faire comme ceci ou comme ceci, c'est la même chose. Alors, il ne faut pas avoir maté l'intérieur. Alors là, ce que vous allez faire ensuite, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer à partir d'ici, jusqu'au bord, tout le rectangle, jusqu'ici, pour maté, puis le reste, je le laisse comme ça. Ici, je vais probablement devoir mettre une bande pour cacher la ligne de la bande de collage. Si vous voulez aussi, si vous êtes certain que ça va réussir, avec les mesures que je vous ai données, ça devrait réussir, vous pouvez tout maté le fond avant d'installer le mécanisme. À ce moment-là, vous n'avez plus à vous en soucier. Mais, si vous avez maté le fond, vous ne pouvez pas placer des attaches parisiennes. Si vous voulez placer, il faut aller replacer quelque chose derrière, une bande ou un carré ou un sticker, quelque chose, pour cacher les pattes de l'attache parisienne. Alors, moi, je vais maté ici, ici. Ici, si jamais vous décidez de faire une pochette ou quelque chose, attention, il ne faut pas que vous n'ayez rien qui va faire que ça va accrocher ici les coups. Alors, faites-le un petit peu plus bas. Même chose en haut ici. Si vous voulez faire une interruption de papier, pour que ça n'arrive pas vis-à-vis où est-ce que ça frotte. Moi, d'ailleurs, ça ne frotte pas, ça ne touche pas. Ça ne touche même pas. Et ça touche peut-être un tout petit peu ici, c'est tout. Mais bon, moi, je vais faire mon papier qui va partir de là. Tout ça ici, espace photo. Puis ça va bien glisser, il n'y a pas de problème. Alors là, je vous parlais qu'on ferait des rabats par-dessus tout ça. Alors, j'ai taillé un rabat qui fait, alors si vous pliez ici, alors on doit se rendre du pli ici au pli ici du cousset. Alors entre, c'est la base de la page finalement, OK? Alors, c'est ce que j'ai ici, moins environ 2-3 mm pour l'aider à bien se fermer, OK? Alors là, largeur, moins 2-3 mm, plus un gousset de... Bon, alors là, le gousset, moi ici, je disais 1 cm hier, mais ce n'est pas tout à fait 1 cm. Vous vous souvenez, j'avais fait 9 mm. Mais du fait que j'ai du papier cartonné tellement épais, ça m'enlève un autre mm. Donc, ça me laisse 8. Puis ici, puisque j'ai 2 plis, oui, avec le papier cartonné très épais. Moi, je vous rappelle, j'ai du 300 g, 110 livres. Alors, encore là, il faut que j'aille un peu plus petit, parce que ça, ça ajoute l'épaisseur. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à 5 mm ici. Je vais remesurer pour vérifier. Alors, j'ai fait un gousset de 5 mm. Exactement. Alors, si vous aviez du papier plus fin un peu, vous pourriez aller à 6, OK? Alors, 6 mm, 5 mm, plus une bande de collage. Alors là, on va tout simplement coller ça. J'en ai fait 2 exactement identiques, OK? Il ne faut pas de raison d'être différent. Ils vont se croiser, puis c'est tout. Excusez, ma colle est loin. Alors, je mets la colle derrière ici. Puis, là, je vais coller à l'intérieur du pli, qui se trouve être le pli du fond ici. Là, je dois aller dessous mon mécanisme. Alors, je vais aller comme ceci, OK? J'ai bien le bon accès, comme c'est là. Alors, tout juste à l'intérieur du pli. Je vais pouvoir vérifier comme ceci. Je le pousse un petit peu plus, comme ça. Ici et ici. Comme ça. Est-ce que ça va bien plier? Oui. Alors, vous voyez, ça va comme remplir. Vous voyez, il me reste environ 1 à 2 mm ici. C'est ce que je veux. Alors, ça, c'est bien droit, jusqu'en bas. Parfait. Alors, là, je vais l'ouvrir, puis je vais aller presser avec mon pli noir. Comme ceci. Alors, si je fais ça ici, comme ça, je l'attache. Ça va bien par-dessus. C'est parfait. Je vais arrondir les coins. Je vais faire la même chose avec l'autre. Alors, je vais défaire ça. Pour voir où est-ce que je m'en vais. Même mesure exacte. Ça va faire un joli folio pour... Moi, je vois ce genre de folio pour... Maman de mariée, peut-être. Que ce soit le marié ou la mariée. Qui veut montrer des photos du mariage de sa fille ou son fils. À ses amis. Alors, comme ils appellent en anglais, brag book. Brag book, ça veut dire un livre pour se vanter un peu d'un événement quelconque, quelque chose. Alors, là, c'est la mère de l'âme ou du marié qui voudrait montrer un peu des photos à ses amis du mariage. Alors, c'est ça. Ça peut être n'importe quelle occasion. Ça peut être des photos de bébé. Ça peut être... Je vais juste vérifier si tout est correct ici. Alors, n'importe quelle... Ça peut être des photos de voyage. C'est comme un résumé d'un événement, finalement. Parce que c'est pas un gros projet. Alors, on s'en tient à un résumé seulement. Alors, ici, je vais aller presser à l'intérieur. M'assure que ça plie bien, ici. C'est important que ça plie bien, ici. Vous voyez, comme ça. Et comme ça. Parfait. Alors, en faisant ça, moi, ça se trouve à le placer exactement où est-ce qu'il devrait être. Alors, je vais aller presser à l'intérieur pour le garder au bon endroit. Et ensuite, je vais aller presser à l'intérieur, ici. Je l'ai comme positionné. Je l'ai tenu en place. Ensuite, j'ai tout ouvert pour aller presser. Alors, j'arrondis les points. Je vais des espaces photo-incrustations. Ici, je vais terminer le maté, ici, ici. L'intérieur, ça, ça va être attaché. Et ensuite, on va avoir quelque chose comme ceci. Comme ceci. On peut placer celui qu'on veut en premier. Pas de problème. Vous pouvez s'assurer que ça entre bien à l'intérieur. Comme vous voyez, ici, on a beaucoup d'espace. C'est parfait. Et puis, ça, ici, ça va être encore aussi l'espace photo. Puis, si vous trouvez que vous avez encore un petit peu trop d'espace, ici, parce que votre papier est plus mince, même que moi, j'aurai encore peut-être un peu d'espace, mais je n'en ajouterai pas. Parce qu'il faut voir avec tout le matage, ici, à savoir si on a vraiment de l'espace pour ajouter autre chose. Mais moi, je n'ajouterai pas. Parce qu'il faut se garder de la marge de manœuvre. Ici, vous avez pris mes mesures. Votre papier est beaucoup plus mince. Peut-être que vous allez avoir un espace de plus, ici. Alors, vous pourriez toujours ajouter un rabat qui est ici. Il se ferme sur tout ça. Alors, il peut être grand. Vous pouvez faire toute la grandeur, ici. Mais il va être collé sur, ici. Et vous pouvez faire ça. Moi, je ne le ferai pas, parce que ça va arriver plus juste. Il faut penser aussi qu'il y a des photos qu'on ajoute. Alors, il faut se garder une petite marge de manœuvre de 1 à 2 mm. C'est ce que j'ai ici, donc je n'ajoute pas. Ensuite, ici, je vais faire une pochette-boîte pour faire un cahier journal. Alors, ça, je vais le faire en deux parties. Alors, ici, je me trouve une chute qui est plus large que mon espace, ici. Alors, d'un pli à l'autre. Alors, ça se trouve l'espace du fond de la section de droite. Alors, je vais me faire des lignes de pli. Alors, je vais prendre ma petite planche. Je vais me faire, premièrement, une ligne de pli pour une bande de collage, environ 1 cm, 3 huitièmes de pouce. Je vais me faire une ligne à 3 mm, 1 huitième de pouce. Deux lignes comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Ensuite, je vais mesurer le fond. Alors, ici, moi, je recommande d'être à l'intérieur des plis. Le pli, le tissu. À l'intérieur des plis. À peu près 1 mm, pas plus. Alors, ma marque correspond à la largeur de ma page, de mon fond de page, de ma section. Alors, je vais faire la même chose, les mêmes distances qu'ici, mais en miroir. Alors, je fais ma première marque, ici. Là, je vais faire 3 mm pour le gousset, et puis un autre, 1 cm ou 3 huitièmes de pouce. Ici, le 3 mm, c'est 1 huitièmes de pouce. Pour la bande de collage. Ensuite, le fond, je fais la même chose. Alors, une bande de collage. Ma planche n'est pas si large. Alors, je fais une marque, ici, de long, comme ceci. Et mon 3 mm. Alors, vous avez la même chose de chaque côté, les trois côtés, ici. Là, je vais couper où est-ce que j'ai mes dernières marques. Je vais vous montrer. Alors, j'ai mon 3 mm ou 1 huitièmes de pouce, ici, ici, ici. Et une bande de collage, les trois. Alors, là, ce que je fais, c'est que j'enlève tous les carrés. Quand je fais des pochettes boîtes plus profondes, mais là, je garde un petit carré pour coller à l'intérieur. Je l'ai fait déjà dans un album. Je ne me souviens plus lequel. C'est récemment. Maintenant, là, est-ce que j'enregistre celle-ci. Alors, là, on plie les trois, les deux plis des trois côtés. Comme ceci. Comme ceci. On se trouve à voir, vous voyez, ici, comme ceci. On va plier les côtés en premier, puis on plie les par-dessus. C'est important de coller le rabat du bas par-dessus les côtés, parce que quand vous arrivez pour entrer quelque chose, en l'occurrence, si ça va être un cahier journal, alors si vous l'entrez comme ceci, vous voyez que ça glisse jusqu'en bas. Alors, si on le croisait comme ceci, on entrerait ça du près. Alors, c'est bien important de toujours plier d'abord le côté, puis avec un angle de 90 degrés bien, bien défini. Ensuite, pliez le rabat du bas. Je vais mettre quelque chose derrière pour pouvoir aller presser, parce qu'on est comme dans le vide à cause du gousset. Assurez-vous que vous êtes droite jusqu'au bord, ici. Alors, pas juste plier le coin, mais assurez-vous que tout le reste est droit. Sinon, vous allez avoir un angle qui n'est pas droit ici et ici. Puis, vous allez accentuer le coin, ici, à 30 degrés. Comme ça. La même chose. On met la colle sur la bande de côté, puis on va aller coller, ici, à 90 degrés, avec le rabat du bas par-dessus celui du côté, toujours. Comme ça. On attend un petit peu. Ensuite, on met de la colle partout, sur toutes les trois bandes de collage. J'enlève l'excédent sur les côtés, s'il y en a. Puis, je vais l'installer en bas. Moi, je vais me garder pas plus que 4-5 mm en bas, juste pour pouvoir mettre une petite incrustation, pour donner un petit peu de caractère. mais je vais garder le maximum de hauteur pour mon cahier journal, ici. Alors, bien important d'être à l'intérieur, probablement 1 mm à l'intérieur des plis de chaque côté. Bien droit en bas. Ensuite, avec mon clouard, je vais aller presser les bandes de collage à l'intérieur. Assurez-vous que ce soit bien 90 degrés, ici et ici. On ne voudrait pas avoir un angle, un gousset qui entre à l'intérieur. Une fois que ça s'est bien stabilisé, vous allez presser à l'intérieur, celui du bas, jusqu'au coin. Bien important de bien presser. Vous allez regarder à l'intérieur, voir si c'est bien pressé, qu'il ne faut pas qu'il y ait de bosse qui n'est pas collée le long ici, sinon vous n'arriverez jamais à rentrer votre journal, votre petit cahier à l'intérieur. Ensuite, je vais mater ici, probablement mettre une décoration. Ensuite, ici, vous allez mater le fond aussi. Et puis, ensuite, là, on a des... Je vais faire des rabats différents, je ne fais pas plein de grandeur, parce que là, ici, on a une interruption à cause de la boîte. Alors, ou bien vous placez, si vous voulez faire la même chose ici, parce que c'est très simple, vous les placez ici avant d'installer votre pochette boîte, pour que les coutures puissent trouver une place. Moi, je vais faire un rabat comme ça, puis un rabat comme ça, puis un autre comme ça, quelque chose comme ça. Alors, je vais comme exploiter les espaces qui sont ici. Sinon, j'aurais pu tout simplement arracher, installer mes rabats, ensuite poser la pochette boîte, une fois les rabats ouverts. Alors, les bandes de collage des rabats vont se trouver à être couverts, à être collées sur la base de votre section ici, et vous allez coller ça par-dessus les bandes de collage de vos rabats. Mais je trouve que c'est intéressant de faire quelque chose de différent. Alors, moi, je vais faire des rabats comme ça, comme ça, comme ça. Bon, je verrai. Mais bon, un va être collé ici, un collé ici. Ça va se croiser. Peut-être un en haut aussi. On pourrait même faire aussi une doublure de page. On aurait pu en faire d'ailleurs au fond ici. Lui ici, je ne ferai pas la doublure de page parce que ça va être trop épais. Ici, on aurait pu la faire. Si vous voulez, même si vous n'avez pas déjà installé votre pochette boîte, vous pourriez avoir une doublure de page qui arrive ici, qui arrête, ou bien qui continue à l'intérieur, ou bien vous la collez au fond avant de mettre votre pochette boîte. Et si vous voulez mettre la doublure de page et les rabats, ensuite, vous placez la pochette boîte une fois que tout ça s'est collé. Alors, la doublure de page devient le fond de page. Les rabats vont être comme ça, mais vous les ouvrez. Vous allez coller votre pochette boîte par-dessus les bandes de collage. Moi, je vais faire autre chose. Alors, là, je vais faire avec vous le cahier journal, puis je vais revenir pour ces rabats-là, justement. Alors, je prends une autre feuille ici. Je vais mesurer. Alors, ça, ça se trouve avec le même format que mes papiers. Alors, du papier teint au T, même format. Alors, je peux aller plus petit que ça, il n'y a pas de problème. Alors, là, je vais aller à environ 2 mm plus étroit qu'ici. Vous voyez, mon pochette boîte. Puis, si vous avez du papier qui est plus long, si vous avez du A4, ça va être parfait. Vous allez avoir suffisamment pour un petit gousset de 3 mm et la même distance ici. Moi, je n'ai pas assez large. Alors, moi, je vais aller au centre. Alors, je me fais une marque qui me dit où est le centre. Je vais placer ma marque entre deux lignes des rainures sur ma planche à rainure et je vais faire une ligne de pliure de chaque côté. Vous voyez, mon centre est ici. Alors, j'ai bien aligné ma marque entre deux rainures et j'ai fait la rainure à gauche et à droite. Comme ça, je suis certaine que mon goussel est centré sur mon papier. Alors, ça, c'est fait. Je vais plier ici, ici. On va regarder pour la hauteur, c'est trop haut. Alors, si ça va entrer comme ceci. Alors, je vais en enlever un peu. Est-ce qu'il est bien au fond? Est-ce qu'il est bien à cause de ça, ici? Bon, alors, je vais le faire ici. Je vais le faire peut-être un peu plus court pour que c'est certain qu'on ne voudrait pas que ça dépasse la page. Puis, parfois, ça peut être difficile d'entrer un peu jusqu'au fond. Alors, peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait garder une marge de manoeuvre. Comme ça, ici. Quand je vais mater le fond, je vais me rendre par-dessus la bande de collage du fond, ici. Ce qui fait que ça, ça va entrer tout au fond, complètement au fond. Ici, j'ai un petit peu quelque chose qui n'est pas droit. C'est pourquoi. Je suis bien droite. C'est bien correct, comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste de temps? Alors, ensuite, vous prenez vos papiers. Alors, moi, j'ai pris six feuilles. Cinq feuilles. Et en deux, tout simplement. Ceci. On va regarder, on a un petit peu trop large, parce qu'ici, on a mis un gousset, donc on a trop large. On va devoir enlever un petit peu sur la largeur du cahier. Alors, je vais aller avec un trait seulement, parce que j'ai quand même juste cinq feuilles. Bien droits. Comme ça. J'enlève l'excédent. Même chose pour la hauteur. Je me fais une marque. Ici. Je vais ouvrir au centre. Je mets ça bien, bien égal. Ici. Puis, je vais faire une coupe. Bien droits. Voilà. Ensuite, je vais trouver le centre de... Où est-ce qu'il y a mon petit outil? Ici. Alors, je vais faire trois attaches. Alors, je vais trouver le centre, ici, de la hauteur de mon cahier. Ça me donne un petit peu moins que dix centimètres. Ensuite, à trois centimètres d'en haut et trois centimètres d'en bas, je fais une autre marque. Donc, je vais faire mes trous au centre du gousset. Vous voyez, les trous au centre du gousset. Ensuite, je vais prendre mes feuilles bien légales, ici. Je vais les placer sur le dessus de mon cahier. Vu qu'elles ne sont pas la même hauteur, je vais me trouver à centrer le haut et le bas. Alors, je fais une marque ici, ici, ici. OK. Là, je vais placer ici. Je m'assure que d'être bien plié au fond. Bien droit, égal, ici. Je vais ouvrir. Je vais aller sur le pli. Alors, j'ai fait une marque en haut du pli, mais c'est juste pour m'aider à savoir exactement où sur le pli je dois faire. Mon trou. Alors, je fais mon trou sur le pli. Je vais aller voir derrière, avant de percer, si j'arrive vis-à-vis le pli à la dernière page à l'intérieur, aussi. Parce qu'on ne voudrait pas avoir un trou qui n'est pas sur le pli à l'intérieur. Alors, allez vérifier. Parfait. Ensuite, on va prendre la ficelle. J'avais la ficelle tout à l'heure. Boum. Je vais la reprendre. Ficelle assez longue. On va faire deux tours. Deux fois le tour. Une aiguille. Alors, j'enfile mon aiguille. Je me garde une bonne longueur. Alors là, je vais trouver le centre de mes feuilles. Alors, je vais commencer ici, en bas. Dans le couvert. Je vais aller dans les feuilles. Si vous avez de la difficulté à passer au travers, vous allez faire les feuilles une à la fois. Ou juste les mettre égales pour passer à tous en même temps. Là, on pense qu'on est égales. Puis finalement, on ne l'est pas. Comme ça. On se garde un bon 10 cm, plus. On va dans le centre ici. Dans les feuilles. Ensuite, dans le couvert. Ensuite, on retourne à gauche ici, de l'extérieur vers l'intérieur. Ensuite, on va retourner au centre. Comme ceci. Pour ressortir à l'extérieur. J'ai pris le trou de fil. Ça va. Donc, puis ajuster. Si vous avez besoin d'allonger, vous tirez ici. Là, vous allez passer votre fil sous celui qui n'a pas de ligne ici. Vous allez passer sous celui qui a la ligne. Là, vous allez vous assurer que c'est bien serré. Dans le sens que vos pages de cahier ne bougent pas. Vous allez faire un premier nœud. Vous allez voir si c'est bien solide. Ça ne bouge pas. Parfait. Vous allez ajouter deux autres nœuds. En alternance. Sur le dessus, par la gauche. Sur le dessus, par la droite. Ensuite, vous coupez. S'assurer que c'est bien droit. Bien égale. Comme ça. Vous avez votre cahier. Il reste à mater. Je vais arrondir les coins. Ici, je vais calculer la largeur qui entre dans la pochette. Ici et ici. Qui va jusqu'à un millimètre ici. Et puis, je vais le faire descendre jusqu'en bas. Pour aller par-dessus ma bande de collage. Parce que je m'aperçois que ça bloque un peu. Parce qu'ici, je me trouve avoir le même gousset que la boîte ici. Idéalement, on voudrait avoir un millimètre de moins gousset sur le cahier que la boîte. Ou la boîte, vous l'avez fait un millimètre de plus que trois millimètres. Sinon, c'est difficile à entrer. Alors, en ayant le papier qui va aller couvrir la bande de collage jusqu'au fond à bas. Ça ne sera plus un problème. Ça va entrer facilement comme ça. Alors, je fais tout ça. Puis, je vous reviens avec les rabats, finalement. Qu'on va faire pour terminer la section. Alors, je reviens pour ça demain. Alors, demain, merci. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501